bonjour et bienvenue sur la chaîne techno 01net aujourd'hui pour cette édition de 01 drive je vais vous présenter une caméra un peu particulière il s'agit de la road eyes reg pro full hd alors qu'est ce que c'est une petite caméra de sécurité qui pourrait vous sortir de l'embarras à quoi peut bien servir donc une caméra de ce type en fait c'est assez simple elle interviendra de manière totalement objective en cas de l'accident sur la route ou par exemple les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le constat donc l'idée c'est qu'elle est équipée d'un capteur vidéo elle filme la route en full hd d'un système gps et aussi d'un accéléromètre elle va donc enregistrer en temps réel toutes les informations liées à la vitesse au positionnement du véhicule sur une carte en l'occurrence une carte google maps ou encore toutes les accélérations ou freinage important je vous invite maintenant à me rejoindre à l'intérieur du véhicule pour voir comment on installe ce produit l'installation à bord est véritablement très simple mais un peu contraignante en fait alors on aurait aimé qu'elle soit optimisée alors je vous explique pourquoi ici le constructeur livre soit un système de ventouse qui permet donc de fixer la caméra sur le pare brise idéalement au centre du pare brise soit un système d'adhésif double face qui sera donc pour une installation plus définitive ce qui me pose problème pour ce produit et bien c'est qu'il n'intègre pas de batterie et donc il faut impérativement l'alimenter via la prise allume cigare de conséquence ça condamne la prise et puis surtout c'est pas très esthétique parce que là il y en a quand même pour trois mètres de câbles qu'il faudra soit dissimuler dans l'habitacle soit laisser pendre et là c'est vraiment pas très joli l'avantage de ce modèle rec pro full hd c'est qu'il intègre un écran qui vous permet de voir si le cadrage convient ou pas aussitôt branché donc la caméra démarre automatiquement l'enregistrement on le voit le voyant gps passe au bleu fixe ce qui indique que le véhicule est bien géolocalisé et le voyant d'enregistrement clignote en rouge qui signifie que l'enregistrement a démarré voilà pas plus de manipulation que ça donc et il nous reste plus qu'à nous mettre en route voilà on est arrivé à bon port sans problème mais alors en cas de pépins sur la route on peut directement visualiser sur l'écran du boîtier ce qui s'est réellement passé pour affiner au mieux le constat ou alors passer soit par la carte sd ou directement branchant la caméra sur son ordinateur on retrouvera cette fois ci plus d'informations comme je le disais on va retrouver sur son pc directement via le logiciel road eyes toutes les informations qui ont été enregistrés par la caméra la vitesse du véhicule son emplacement sur la carte la vidéo naturellement mais aussi l'heure de la collision et des informations liées à l'accéléromètre on le voit à l'écran le constructeur parle d'une définition full hd effectivement la résolution est là mais le piqué de l'image n'est pas complètement satisfaisant c'est pas au niveau d'une caméra mais ça sera quand même suffisant pour lire les plaques et voir ce qui s'est réellement passé que faire de toutes ces données de cette preuve que l'on a en vidéo est ce qu'elles sont recevables devant un tribunal on est allé poser la question à un avocat devant les assurances c'est parfaitement recevable et ça peut justifier votre votre validité de votre prime en revanche devant un juge c'est au juge d'apprécier souverainement la preuve que vous lui soumettez c'est que vous lui soumettez une preuve c'est à lui de vous dire elle est valable elle n'est pas valable je la retiens je ne la retiens pas mais il est toujours préférable et c'est évident en droit d'avoir une preuve par vidéo que de ne rien avoir à mon avis et c'est le sentiment aujourd'hui qui prédomine chez les juristes c'est que le mode de vidéo va devenir un mode de preuve qui est en train de s'installer qui est en train de s'instaurer mais qui deviendra un mode général dans les années qui viennent il faut voir les autres pays j'allais dire les autres pays tiers à la communauté dans les pays où c'est utilisé aujourd'hui c'est devenu un vrai mode de preuve et un mode de défense vis-à-vis des assurances donc aujourd'hui ne fait aucun doute que si ce n'est pas aujourd'hui ni cette année mais dans les cinq années qui viennent ça deviendra un mode obligatoire ou un mode prédominant vous voilà donc renseigné sur ces nouvelles générations de petites caméras encore un peu cher toutefois et il me reste plus qu'à vous donner rendez vous sur la chaîne techno zéro un net pour une prochaine édition de zéro un drive de la prochaine édition 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 de la prochaine éd